Canson est partenaire du Louvre depuis de nombreuses années, depuis plus de dix ans maintenant. Depuis quelques années, nous sommes également partenaire du département des arts graphiques. C'est le cabinet qui abrite les dessins et donc ça avait tout son sens pour nous d'accompagner son développement et la restauration des œuvres sur papier, dont aujourd'hui forcément la marquise de Pompadour. Le pastel de Maurice Quentin de Latour figurant Madame de Pompadour est une œuvre exceptionnelle par ses dimensions parce que c'est vrai que là, Maurice Quentin de Latour tente de rivaliser avec la peinture puisque peu de pastellistes de son temps se sont risqués à peindre avec cette matière poudreuse des œuvres sur de très grandes surfaces. Et il a été l'un des premiers à imposer de très grands formats traités entièrement au pastel. Tant qu'il était accroché au mur, on ne pouvait pas vraiment faire une analyse parce que le pastel était sous vert et qu'on ne voyait pas vraiment les altérations. Ensuite, une fois que le pastel a été décroché, on a vu déjà l'état du dos, on a vu qu'il y avait des trous dans les cartons de fond, que la poussière était passée, on a même trouvé une toile d'araignée. Et puis, une fois décadrée, on a pu vraiment voir quelles étaient les altérations. Donc, il y avait des lacunes, il y avait des petits plis, il y avait des tâches, il y avait un développement de moisissures, il y avait des clous qui avaient rouillé et le papier qui s'était déchiré. Donc, on a vu toutes les altérations sur lesquelles il fallait qu'on intervienne. On l'a présenté au directeur du département et on s'est mis d'accord sur les interventions à conduire. Le portrait en pied de la marquise de Pompadour est exceptionnel parce que c'est un pastel d'une taille exceptionnelle. A l'époque, on n'avait pas de papier, on ne savait pas fabriquer du papier à cette dimension. Donc, l'artiste, Maurice Quentin de Latour, a été obligé de prendre plusieurs feuilles de papier qu'il a collées les unes aux autres, il les a raboutées pour obtenir cette dimension. On a huit feuilles de papier qui constituent le fond. Et puis, l'artiste, ensuite, a dessiné le visage et la main de la marquise et est venu coller ces deux feuilles supplémentaires sur l'assemblage des huit feuilles. Alors, pour que ça soit le plus discret possible, l'artiste est venu déchiqueter le papier sur lequel figure le visage et le papier sur lequel figure la main et est venu les ajouter, ensuite les coller. Et donc, c'est très discret et on perçoit très peu les contours de ces deux feuilles qui sont ajoutées. Donc, en tout, on a dix feuilles de papier pour un portrait de cette dimension. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une restauration qui consiste déjà à avoir un état sanitaire de l'œuvre parce que c'est vrai que lorsqu'elle est encadrée, lorsqu'elle est souverte, on la voit beaucoup moins bien. Et donc, c'est une restauration qui consiste à procéder à un dépoussiérage, en particulier des dos parce que ce sont des zones qui accumulent la poussière et des interventions sur la face en faisant des renforcements dans les zones de cloutage où il y a des faiblesses. Et puis, un travail extrêmement méticuleux et long, donc de suppression des moisissures, des champignons qui peuvent couvrir la surface du pastel, plus particulièrement dans les zones les plus sombres. Le pastel est très pulvérulent. C'est quasiment de la poudre de couleur sur du papier. Donc, à partir du moment où on décadre le pastel, qu'il n'a pas de vitre de protection, il est particulièrement fragile. On a constaté que sur le pastel, il y avait des filaments de mycélium. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une attaque de moisissures, de champignons. Et pour les enlever, c'est une opération qui est très délicate, qui prend vraiment longtemps et qui est physiquement difficile. On vient enlever les filaments un à un. Mais comme le pastel est très, très fragile, il faut évidemment qu'on vienne saisir le filament sans toucher au pastel. Et donc, physiquement, il y a une très grande tension qui est due à la précision du geste. Le pastel de Maurice Quentin de Latour, figurant Madame de Pompadour, c'est une œuvre importante aussi, de par son modèle. Puisque la marquise de Pompadour a eu ce rôle extrêmement important, à la fois dans la vie politique du règne de Louis Casse, mais aussi en tant que mécène des arts. C'est pourquoi elle est représentée dans son intérieur, avec une superbe robe à la française, mais elle est environnée d'un certain nombre d'accessoires qui sont là pour souligner cette passion, ce soutien qu'elle apportait aux arts. On le voit par l'intermédiaire de la map monde, des recueils de gravures, on le voit par la présence des tableaux, par la présence du mobilier. Mais c'est aussi une image à caractère politique, parce que c'est vrai qu'affiché sur une telle composition des ouvrages, comme l'Esprit des lois, comme la tome de l'Encyclopédie, qui sont des ouvrages un peu mis à l'index par Louis XV. C'est aller à l'encontre finalement des décisions du souverain. Alors c'est toute cette dimension-là de femme de culture, de femme politique, de femme un petit peu rebelle, que Maurice Quentin de Latour met en valeur dans cette œuvre. Les restaurateurs ont fait tout un travail de sur-mesure pour pouvoir remettre le pastel dans le cadre. On a un travail de calage, qui est donc vraiment du sur-mesure et qui est très précis, au millimètre près, pour que le pastel vienne reprendre une place dans le cadre, avec un travail aussi sur la rehausse, c'est-à-dire qu'il faut éloigner le pastel du verre. Et on met un molleton de polyester au dos, entre les traverses du châssis, de façon à soutenir la toile. Et en même temps, le molleton de permet de limiter les vibrations. S'il y avait des vibrations. Et à l'arrière, on a un carton de fond qui est réalisé dans plusieurs épaisseurs de carton. Il vient fermer le tout et étanchéifier complètement à la poussière. Donc là, on n'a plus de possibilité que la poussière passe. Ce qui était une des raisons pour lesquelles on a restauré ce pastel. C'était l'empoussièrement général du pastel, d'où le développement des moisissures. On a restauré le pastel de la marquise de Pompadour dans la salle, in situ, parce qu'on n'avait pas d'autre choix. C'est une œuvre trop fragile pour la déplacer, surtout avant sa restauration. On pourrait plus facilement la déplacer maintenant qu'on a une protection au dos. On n'a pas pris le risque de la déplacer. C'est une œuvre trop fragile. La marquise de Pompadour, c'est une œuvre qui est tellement emblématique, à la fois de l'âge d'or du pastel, et puis de cette personnalité d'exception qu'est la marquise de Pompadour. Là, sa restauration lui a permis de retrouver tout son éclat, de retrouver toutes les couleurs, de mieux voir le dessin en lui-même. Et surtout, il va durer maintenant longtemps. Il est protégé pour de très nombreuses années, ce qui va permettre de l'exposer à nouveau dans toute sa splendeur.